En tant qu'enseignant de santé, c'est souvent ce que je dis aux gens quand ils me disent « Oui, j'ai eu une infection virale, j'ai eu une infection bactérienne. » Le premier truc que je fais, je dis « Mais qu'est-ce qu'il fait le système immunitaire ? » Enfin, je veux dire, tu as un système. On voit d'ailleurs le système immunitaire la plupart du temps comme un système de défense. Je pense que là encore, c'est quelque chose de relativement restreint. Ça vient de la théorie des germes de Pasteur, à laquelle je n'adhère pas du tout, qui serait que l'individu serait toujours en guerre contre son environnement. Je vois plutôt le système immunitaire comme un système identitaire. C'est-à-dire qu'on a notre identité et notre identité, elle nous fait reconnaître dans notre environnement ce qui est bon pour nous à ce moment-là, ce qu'il faut que l'on intègre et ce qu'il faut qu'on laisse à l'extérieur. Donc, c'est plus un système de critérisation qui nous permet de prendre dans notre environnement ce qu'il faut et de laisser ce qu'il ne faut pas. Ce système immunitaire, il a des besoins qui sont relativement simples. Par exemple, le fait de rester confiné dans une pièce est totalement antinomique avec un bon fonctionnement du système immunitaire qui passe par énormément d'éléments du corps, comme la vitamine D par exemple, et donc qui nécessite une exposition au soleil à l'air régulière. De la même manière, quand on parle du système immunitaire, une oxygénation suffisante de qualité aussi contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Le fait d'avoir un masque, par exemple sur le visage, est antinomique avec un bon fonctionnement du système immunitaire. Il y a un autre critère, Chloé l'avait évoqué, entre évoqué tout à l'heure, l'alimentation. La qualité de l'alimentation, des micronutriments qui vont être apportés par l'alimentation, est essentiel aussi pour un bon fonctionnement immunitaire. Et ça, ça a été passé complètement sous silence pendant toute cette crise. Ça n'existe pas. Alors, le petit côté, on va dire, conspirationniste en moi, viendrait à se demander si, dans un monde dans lequel finalement, tout ce qui a trait à l'immunité naturelle est gratuit, parce que quand on parle de soleil, c'est gratuit, quand on parle d'une alimentation de qualité, ce n'est pas gratuit, mais ça fait partie des choix normaux d'un individu. Quand on parle d'oxygénation, ça fait partie du domaine de la gratuité. Dans un domaine où tout ce qui a trait à la santé naturelle, c'est-à-dire aux ressources propres de l'individu, est du domaine du gratuit, et dans un monde dans lequel la valeur monétaire est créée sur des masques, des gants, des gels hydroalcooliques, des vaccins, des antibiotiques, des antifièbres et ainsi de suite, est-ce qu'on n'a pas intérêt d'un seul coup à passer sous silence toute la capacité propre de l'individu pour au contraire mettre en avant uniquement des béquilles ? Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Chez l'individu, une fonction que l'on n'utilise pas est une fonction qui s'atrophie. C'est le propre du vivant. Une machine, si tu ne l'utilises pas, elle ne régresse pas, elle reste stable. Au pire, elle rouille, mais au bout de pas mal d'années. Un individu, si tu ne le sollicites pas, si tu ne sollicites pas le vivant, il s'atrophie. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on nous dit, pour pouvoir vous adapter à votre environnement, maintenant, il va falloir mettre des gants, un masque et du gel. On va dans le sens d'un assainissement, d'une diminution des populations microbiennes de plus en plus importante autour de nous. Ce qui va aller dans le sens de l'affaiblissement du système immunitaire. Et donc, je me dis, il va y avoir un décrochage entre nous et notre environnement qui va être de plus en plus important. Ce décrochage, il va demander toujours plus de béquilles technologiques pour nous permettre de vivre dans cet environnement. C'est-à-dire que là, on nous fait mettre un masque. Mais dans 10 ans, ça sera quoi ? Ça sera des scaphandres avec un air qui aura été préalablement filtré. Et puis, on devra tous marcher dans la rue comme il marchait sur la lune. Ça va être quoi ? Dans des scaphandres ? Et puis, après, on ne pourra plus sortir de nos habitations. Et puis, quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut toujours plus de soutien technologique ? Mais soutien technologique, ça veut dire aussi dépendance et soumission, d'une certaine manière, à celui qui nous fournit la technologie. Ou est-ce qu'on veut aller mobiliser les ressources propres que l'on a de manière à pouvoir nous adapter à notre environnement comme l'ont fait les hommes pendant toute leur histoire ? Et je pense que dans cette crise-là, il y a quand même eu un tour de passe-passe fabuleux. C'est que d'un seul coup, l'immunité, c'était des masques, des gants et des gels hydroalcooliques. Et ça, c'est la première fois. C'est la première fois qu'à ce point-là, on nous laisse entendre que ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine d'essayer de penser par nous-mêmes comment se renforcer. Ma grand-mère, quand il y avait un truc comme ça, elle me faisait un aïe au bouligo. Donc, de l'aïe bouillie avec du thym. Et puis, c'était sa façon de renforcer le système immunitaire. C'était intuitif chez elle. Là, c'est la première fois qu'on nous a dit, mais ce n'est même pas la peine d'y penser. Non, prenez le masque, restez chez vous, mettez du gel, planquez-vous, parce que de toute façon, il n'y a aucune chance que vous arriviez. Et si on rajoute là-dessus toute la théorie de choc qui a été mise là-dessus, la sidération, les injonctions paradoxales auxquelles on a été confrontés. Donc, on était tous bloqués là comme ça. Et puis, on a complètement oublié qu'en fait, on s'adapte à notre environnement. Et que si on n'y arrive pas parce qu'on est un petit peu trop faiblard, il y a des moyens très simples, passant par l'alimentation, le renforcement physique, l'exposition au grand air, au soleil. Des moyens très simples. Le jeûne, par exemple, qui sont des moyens qui sont connus depuis des temps immémoriaux et qui permettent de renforcer l'organisme. Le problème, c'est qu'actuellement, comme le disait Sophie, comme on va en parler aussi tal, je pense, la seule solution qui nous est proposée en termes d'immunité, c'est la vaccination.